À la page 5 de l'annexe I, on va maintenant couvrir la section 2, Introduction aux puissances de 10. Je vous invite à arrêter le vidéo et à lire les trois premiers paragraphes. Donc, si on a compris ce qui était mentionné à cet endroit-là, le 10 à la 6 qui est ici, on le remplacerait par un 1, ou on dirait que c'est égal à la valeur d'un 1, avec 6, 0. Et le 10 à la 20, j'aurais écrit un 1, et je dois écrire 20, 0. Évidemment, on les regroupe par groupe de 3. Donc, quand j'en ai 20, le multiple prof, c'est 6 x 3, 18. Donc, je sais qu'il va m'en rester 2. Donc, mon 1, je vais l'écrire avec 2, 0. Puis après ça, j'aurais toutes mes autres 0. Donc, les trois premiers, 6, 9, 12, 15, 18, puis les deux qui restaient sont écrits avec le 1. Donc, on fait des regroupements par 3 décimales, c'est un standard international. Bon, ça, c'était pour des nombres directs écrits en puissance de 10, c'est-à-dire 10, 100, 1000, 10 000, etc. Mais des fois, c'est exemple 200 qu'on a, donc comment qu'on peut le mettre sous forme de puissance de 10? Bien, soit qu'on connaît la réponse directe, c'est 2 x 10 à la 2, ou soit qu'on fait 2 x quelque chose. Le quelque chose étant le 10, 1000, 10 000, etc. que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on peut passer par une étape intermédiaire ou directe, dépendant de notre niveau d'habilité. Le 9500 qui est ici, bien, il va falloir que je multiplie soit par 10, par 100, par 1000. Bien, ici, je suppose des 1000, donc c'est multiplié par 1000 qui est le plus intéressant. Bien, évidemment, c'est 9,5 x 1000, donc en puissance de 10, c'est 9,5 x 10 à la 3 pour 3 zéros. Et le 6 millions, bien, c'est l'équivalent de 6 x 1 million, ou plus directement, c'est l'équivalent de 6 x 10 avec les 6 zéros qu'il y a là. Ça, c'était des exemples pour des nombres plus grands que 1, mais si jamais on est au niveau des fractions, le 0.01 qui est ici, directement, il y en a qui vont écrire que c'est 10 à la moins 2. Tant mieux, les étapes mentales qu'on peut faire, bien, ça, c'est l'équivalent de 1 centième, 1 sur 100. C'est l'équivalent de 1 sur 10 à la 2. Puis, on a vu une propriété qui disait que quand tu fais passer de dénominateur à numérateur, bien, t'inverse, ici, c'était 10 à la 2, mais ça devient 10 à la moins 2 ici. Le 2 centième qui est ici, bien, dans ma tête, c'est 2 sur 100. Donc, c'est 2 divisé par 10 à la 2. Donc, c'est 2 x 10 à la moins 2. Puis, le 95 millième qui est ici, dans ma tête, c'est 95 sur 1000. C'est 95 divisé par 10 à la 3. Donc, c'est 95 x 10 à la moins 3. Et il y aurait encore d'autres façons de l'écrire qui seraient équivalentes. Donc, on voit, là, que par les deux séries de trois exemples qu'il y a là, que dans le cas d'un nombre plus petit que l'unité, l'exposant négatif de 10 indique combien de chiffres il faut déplacer le point vers la gauche. On est à la moins 2 et à la moins 3. C'est le nombre de fois que j'ai déplacé la virgule pour faire un nombre entier. Donc, ici, je l'ai dépassé 3 fois pour que ça devienne un nombre entier de type 95. Puis, en haut, il fallait déplacer vers la gauche pour retrouver le nombre original. Donc, 2 x 10 à la 2, je déplaçais vers la gauche. C'est l'inverse, excusez, vers la droite. Parce que c'est la phrase pour quand on est plus petit. Puis, quand on est plus grand avec l'unité, on déplace vers la droite. Donc, 2 x 10 à la 2, c'est-à-dire que ma virgule qui est ici présentement, je la déplace deux fois. Il faut que j'ajoute 2 zéros, je tombe sur le 900. Puis, à 10 à la 3, je la déplace déjà. D'une première fois, elle devient 95. Mais il faut que je la déplace deux fois de plus. Donc, 2 zéros de plus, notre 9500. Thank you.